D'abord de pouvoir parler avec des gens qui ont le même problème et qui peuvent comprendre de quoi on parle. Parce que c'est une maladie très particulière où la personne aidée, c'est-à-dire les personnes malades, n'a plus de mémoire. C'est mieux de parler à des gens qui savent de quoi on parle. Ça permet de se déculpabiliser, beaucoup. Ça permet vraiment de se sentir mieux. C'est ce rendez-vous mensuel, que ce soit à Jérusalem ou à Nathania. C'est vraiment une sorte de bouffée d'oxygène. On est très heureux d'accueillir Roby Hertz. Bonjour Roby. Bonjour. Et Annie Darmont. Bonjour. Vous êtes tous les deux au service des aidants, de ceux qui aident leurs proches, qui malheureusement sont victimes d'une maladie neurologique qui font que leur discernement est atteint. Vous êtes un aidant parce que vous avez une maman, je crois. Oui, ma maman est atteinte d'une démence sénile et donc je l'aide. Vous l'aidez, ok. Et vous Annie, vous êtes psychologue, psychothérapeute. Oui. Et vous êtes bénévole dans ces groupes de paroles que vous avez créés. Absolument à Nathania. Pourquoi vous vous êtes lancé dans cette aventure ? Tout d'abord, j'ai commencé à participer à un groupe de paroles en tant qu'aidant, en tant que participant au groupe de paroles de Jérusalem. Oui, ça a été créé, je crois, par un gériatre francophone. Voilà, le psychogériatre spécialiste de ce genre de maladie, Marc Cohen, est organisé par Stéphanie Weill et Claude Benassouli. Et puis avec le temps, ça a commencé il y a quatre ans, et avec le temps, on a vu qu'il y avait une énorme demande, qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient vraiment dans une grande détresse dans les autres villes d'Israël. Et donc, on a pensé à créer un groupe à Nathania, et j'ai été volontaire pour créer ce groupe avec Annie. Vous habitez à Nathania, vous-même ? Non, moi j'habite à Mevaserathion, à côté de Jérusalem. Et vous allez à Nathania ? Mais ma mère habite Nathania, donc de toute façon, j'y suis assez souvent. Ok, alors, vous qui êtes psychologue, quel est le but de ces groupes ? Qu'est-ce que vous apportez à ces aidants qui viennent tous les mois parler ? Alors, qu'est-ce qu'on rapporte ? On apporte d'abord un lieu et un moment où ils peuvent discuter et apporter aussi leurs témoignages, apprendre des informations, donner des informations. C'est un groupe très dynamique, malgré le sujet sérieux. C'est un groupe où on rigole beaucoup, où on échange des informations, et où on essaye, nous, en tant que co-animateurs, d'apporter aussi des informations qui concernent et qui peuvent aider tous ces gens. Donc c'est quoi ? C'est plutôt une aide logistique ou une aide psychologique ? C'est les deux. On a, dès le début, décidé que ça serait, les deux qui seraient à part égale et aussi importants l'un que l'autre. C'est-à-dire, un, le côté psychologique. C'est un groupe de parole, comme beaucoup de groupes de parole, avec ses règles, avec son organisation. Et, en même temps, donc ça, c'est le côté psychologique et le côté logistique, où on apporte aussi énormément d'informations concernant tous les organismes qui aident, parce qu'il y en a quand même beaucoup en Israël, comme le Bitoire Léoumi, comme les organismes qui amènent des... Les aides de vie. Les prises en charge médicales à la maison. Oui, l'aide médicale à la maison. Les aides de vie, les OVDIMZARIM. Des aides de vie ? Des travailleurs étrangers ? OVDIMZARIM, des travailleurs étrangers, en fait, c'est des aides de vie. Donc, on essaye de nager, on va dire, dans la grande piscine de l'administration israélienne, ce qui n'est pas toujours facile, et en même temps, d'apporter un petit côté réconfortant, si on peut, et soutien psychologique. Alors, ces groupes de parole, j'imagine qu'ils sont exclusivement destinés aux aidants francophones. Ils sont en français, ces groupes ? Oui, notre groupe est en français, bien sûr. Alors, justement, c'est un petit peu ça, c'est que ces groupes existent en hébreu, dans quasiment toutes les mairies d'Israël, mais malheureusement, les gens à qui on a affaire sont eux-mêmes, quelquefois, pas extrêmement experts en hébreu, et aussi n'ont pas grandi ici, et donc ne connaissent pas les structures qui existent en Israël. Ça, c'est le côté logistique. Et puis, ils ont du mal à s'exprimer en hébreu, par rapport aux problèmes et à tout ce qui entoure cette relation d'aide avec leurs parents, la plupart du temps. Oui, parce que j'imagine que c'est souvent les parents dont on s'occupe. Alors vous, Roby, quand vous avez participé au groupe de Jérusalem au départ, il y a quatre ans, vous sentiez un besoin impérieux de vous faire aider, d'être soutenu, de voir d'autres personnes dans votre situation ? Oui, tout à fait. D'abord, de pouvoir parler avec des gens qui ont le même problème et qui peuvent comprendre de quoi on parle. Parce que c'est une maladie très particulière où la personne aidée, c'est-à-dire les personnes malades, n'a plus de mémoire. C'est quelque chose de vraiment très particulier. Ne vous reconnaît plus, parfois ? Parfois. Dans le cas de ma mère, ce n'est pas encore le cas. J'espère que ça n'arrivera pas. Mais souvent, on ne reconnaît plus, on ne peut plus y rendre l'amour que l'aider lui donne. Et parler à des gens qui ne connaissent pas sa maladie, cette maladie est quelque chose de difficile. Les gens ne vont pas comprendre, ne vont pas comprendre nos préoccupations. C'est mieux de parler à des gens qui savent de quoi on parle. Est-ce que ça apporte un réel réconfort ? Ah oui, ça fait beaucoup de bien. Ça fait énormément de bien. Ça permet de se déculpabiliser, beaucoup. Ça permet vraiment de se sentir mieux. Ce rendez-vous mensuel, puisque c'est une fois par mois, que ce soit à Jérusalem ou à Nathania, c'est vraiment une sorte de bouffée d'oxygène. Alors, une bouffée d'oxygène, pour se déculpabiliser, ça veut dire quoi ? Je m'adresse à la psychologue. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement, les gens qui aident, leurs parents, leurs conjoints, quelquefois sont des membres de la famille, eh bien, ils ont aussi beaucoup de dilemmes et beaucoup de problèmes, je dirais, à gérer avec eux-mêmes. C'est-à-dire qu'aider quelqu'un, c'est pas toujours facile. Comme l'a dit Roby, on ne reçoit pas forcément en échange. Et donc, eh bien, évidemment, les réactions peuvent être diverses et variées. Et donc, on essaye d'apporter à ces gens des réponses psychologiques à toutes ces préoccupations qu'ils ont et dont eux-mêmes n'ont pas vraiment conscience. C'est la première fois que ça leur arrive. Et ils sont souvent très désemparés par rapport aux sentiments, quelquefois extrêmes, qu'ils peuvent, entre autres, qu'ils peuvent éprouver à l'égard des gens qu'ils aiment en général le plus au monde, qui sont leurs parents. Par exemple, avoir envie que ça s'arrête ? Oui, ça peut être quelque chose comme ça. Penser des choses terribles, quoi. Oui, oui. J'ose le dire, je préférerais qu'ils soient morts, j'en peux plus. Oui, oui, tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas le dire ni à leurs frères et sœurs, ni à leurs enfants, ni évidemment à leurs parents eux-mêmes. Donc, cet espace, c'est aussi un espace où on va entendre cette parole, on va la détricoter, si je puis dire, on va l'expliquer et on va donner aussi des pistes pour essayer de s'en sortir. Parce qu'il ne suffit pas de dire « Oh, ben, c'est pas grave, ça peut arriver. » Non. Après, il faut essayer d'aider les gens à rebondir sur ces pensées et à retrouver une énergie et des forces vives pour continuer à s'occuper de façon pérenne et bonne de leur famille, de leurs parents. J'imagine aussi que quand ça nous tombe dessus, ça rompt les équilibres familiaux. La fratrie est parfois touchée. Peut-être qu'on se dit « Toi, tu t'occupes plus de maman ou de papa. Toi, tu ne fais rien, etc. » Il peut y avoir des tensions qui naissent. Est-ce que là aussi, dans ces groupes de parole, on peut parler de tout ça ? Oui, bien sûr. C'est un des thèmes qui a abordé souvent les problèmes dans la fratrie quand il y a certaines tensions. Un événement comme ça, quand ça démarre, ça peut souvent faire grandir cette tension et provoquer vraiment un cataclysme entre frères et sœurs quand on s'occupe des parents. Mais parfois, c'est le conjoint qui vient pour son conjoint qui est malade Alzheimer. Et là, il y a d'autres tensions avec les enfants qui ne vont pas vouloir aider, qui ne vont pas assez aider. Les beaux-frères, les belles-sœurs, c'est quelque chose de très, très compliqué. Ça refait ressortir, des fois, des vieux conflits qui datent de l'enfance, de l'adolescence, les préférés, les répartitions des biens. Il y a aussi beaucoup de peur dans une fratrie qui va prendre quoi, quand ça va finir. Enfin, il y a aussi des sujets de le problème de la tutelle qu'on aborde aussi assez souvent. Parce qu'à un moment, il faut que la personne qui est malade soit mise sous tutelle, tout simplement. Bien sûr. Pour pouvoir agir juridiquement si elle n'a plus sa tête. Absolument. Et ça, ça demande des papiers, ça demande une organisation, ça demande que tous les frères et sœurs soient d'accord. Ce n'est pas évident. Ou les enfants. Ou les enfants qui souvent sont dans le déni et les frères et sœurs et les enfants sont carrément dans le déni. C'est-à-dire ne voient pas la situation. Véritablement, c'est un problème. Je parle du déni en tant que mécanisme psychologique. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas conscients de la situation. Véritablement. Et ce n'est pas, ils ne le font pas exprès. Ça, c'est aussi quelque chose de très important qu'on explique aux gens. C'est-à-dire que s'il y a eu un des frères et sœurs qui est dans le déni, ce n'est pas parce qu'il n'aime pas son père ou sa mère. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas s'en occuper, c'est que véritablement, il est pour le moment... C'est un mécanisme de protection. Oui, absolument. C'est un mécanisme de défense, ce qu'on appelle un mécanisme de défense dans la psychologie, tout ce qu'il y a de plus classique. Et donc, ça atteint aussi les gens autour de la personne atteinte. Alors, une fois par mois se rencontrer pendant une heure et demie, est-ce que c'est suffisant ? Alors, au-delà de ça, il y a le groupe de WhatsApp dans lequel tous les gens sont inscrits. On donnera tout à l'heure la possibilité de s'inscrire. Et dans ce groupe, les gens constamment vont poser des questions et les uns, les autres, on va répondre aux questions. Des réponses techniques surtout. Je cherche une nouvelle aide Zara. Comment on fait ça ? Comment on fait telle chose administrative ? C'est moins une aide psychologique. Ce groupe WhatsApp, c'est plus des aides techniques. L'aide psychologique, c'est plutôt une fois par mois. Alors, justement, est-ce que tous les groupes sont fédérés dans ce groupe WhatsApp ? Oui. C'est un groupe interville ? Oui, oui. Ça, c'est. Et dans l'idée, c'est un groupe interville. Après, il y a des petits groupes pour Matania, pour Jérusalem, qui permettent de fixer la date du prochain groupe de parole. Mais les groupes où les questions se posent, c'est sur le groupe interville. D'accord. Vous êtes environ une dizaine de personnes toutes les semaines, un peu plus ? Oui, entre 10 et 20 personnes à chaque fois. Mais le groupe, il y a aussi des gens qui ne peuvent pas toujours venir. Mais le groupe, c'est aussi énormément de gens qui se posent des questions et qui ne viennent pas forcément au groupe pour diverses raisons. Justement, quelquefois, parce qu'ils ne peuvent pas laisser leurs proches seuls. Alors, là aussi, on essaye de les faire venir quand même, de leur expliquer qu'il y a des systèmes, qu'on peut mettre des caméras, qu'on peut prendre quelqu'un, que peut-être qu'il faudra prendre une aide à la maison. Enfin, tout ça fait partie des problématiques qui sont abordées une fois par mois dans nos groupes. Alors, Annie a parlé de redonner de l'énergie des forces vives. Vous, ça vous a aidé ? Oui, vraiment. Vous l'avez dit, vous avez dit oui, mais de quelle façon, concrètement ? Si on peut... Concrètement, d'abord, les conseils techniques m'ont facilité la vie pour plein de choses. La Ovedadzara, les aides de l'État, les histoires de médicaments, les histoires de tutelles. Il y avait des conseils techniques qui étaient échangés dans ce groupe. Et ça, c'est d'un point de vue technique, logistique. Et puis, d'un point de vue psychologique, c'était quelque chose qui... C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment... La chose principale, c'était se déculpabiliser. C'était se dire ce que je fais, c'est le maximum. Je fais... Ce que je fais, c'est le maximum de ce que je peux faire. Et pas être toujours... Et c'est très bien comme ça. Et c'est très bien. Voilà. Et pas toujours être dans un sentiment de dire je fais pas assez. Et en fait... Et une chose importante aussi, ça nous a permis... Ça nous permet de prendre soin de nous-mêmes. Parce que souvent, dans ce genre de problème-là, on va complètement s'occuper de la personne malade et on va s'abandonner soi-même. Et ça, c'est grave. C'est grave parce que ça ne va pas aider la personne qui est malade. Ça ne va pas aider parce qu'après, c'est encore plus... Ça va compliquer les choses. Au point de vue psychologique, c'est très important. Vraiment que... D'aider les gens à comprendre qu'ils doivent se protéger quand même, même s'ils sont complètement dans la relation d'aide. OK. Alors, on a bien évidemment pris rendez-vous parce que vous avez une nouvelle importante. D'autres groupes vont s'ouvrir. Et donc là, on est ravis d'être le relais de cette très, très belle initiative. Franchement, chapeau au docteur Mark Cohen et puis chapeau à vous qui avez repris le flambeau. Donc Tel Aviv et H. Dodd. Voilà. Alors Tel Aviv, ça se fera autour des fêtes, un peu avant, je ne suis pas sûr, un petit peu après. Et H. Dodd, ce sera un peu plus tard. Mais en fait, ce qu'on essaye, c'est vraiment d'atteindre les centres francophones, là où il y a beaucoup de Français, c'est-à-dire Tel Aviv et H. Dodd, en plus de Nathania et Jérusalem. Vous avez déjà des demandes ? Oui, bien sûr. C'est la demande qui a créé presque la nécessité de créer des nouveaux groupes. C'est-à-dire que les gens sont vraiment en demande. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les gens sont en demande aussi, même dans notre groupe. Quand quelquefois on a décidé, on va dire, ah non, on ne va pas faire un groupe ou on ne peut pas, ou quelque chose comme ça, les gens sont dans la demande. Ils nous disent, non, non, on doit faire le groupe. On a besoin de vous. Ah oui. C'est l'Italie. Pour eux, c'est très important. Même si quelquefois, il y en a qui ne viennent pas. OK. Alors, Hdod, Tel Aviv, est-ce qu'on peut lancer un petit message pour un local ? Je ne sais pas si vous avez déjà trouvé le local, mais peut-être que les gens qui nous écoutent peuvent vous aider. Oui, ce serait bien. On cherche à Tel Aviv, on a plus ou moins trouvé à partir de janvier. On cherche aussi un peu avant. On a peut-être trouvé quelque chose à Tel Aviv. À Hdod, en fait, on a besoin d'une salle, une salle deux heures par mois à Hdod aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que, oui, la difficulté, ce n'est pas de trouver la salle, c'est de trouver une salle gratuite, si je puis dire. Parce qu'il faut savoir que tous ces groupes sont entièrement bénévoles et que personne ne paye rien. C'est-à-dire que les gens viennent et tout est entièrement pris en charge par les bonnes volontés. Il n'y a aucun frais. Voilà. Donc, on espère vraiment que cet appel va être entendu. Donc, je répète, si vos habitages d'Hdod, si vous connaissez, je ne sais pas, des gens qui ont un local pour une grande salle ou pas forcément immense. Une salle qui puisse contenir. Oui, voilà. Une vingtaine de personnes et qu'il soit fermé pour que ce soit relativement discret. Parce qu'il est important, évidemment, dans ces groupes-là, ce qui se dit ne sort pas. Bien sûr. Très important. Bon, j'espère que l'appel sera entendu. En tout cas, merci d'être venus tous les deux. Bravo pour le temps passé, pour votre investissement. C'est vraiment salutaire, j'imagine, pour les gens qui galèrent, qui sont auprès de leurs proches et qui sont souvent isolés, eux aussi, parce que forcément, la situation l'impose. Voilà, bravo à vous et puis j'espère que vous reviendrez de nous donner des nouvelles de vos nouveaux groupes. Voilà, à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. De rien. Sous-titrage Société Radio-Canada